Salut tout le monde, aujourd'hui une petite revue et aujourd'hui on va parler du RX machina kit, un petit kit plutôt sympa, quelques défauts notamment au niveau du dripper mais pour le reste le mode on verra que ça marche plutôt très bien, on perd pas plus de temps mais dessus dans le plan je vous montrerai un petit peu la bestiole, on va parler un petit peu des specs techniques et puis on se retrouve à la fin pour le débrief, on y va c'est parti ! Allez on est parti pour la présentation de notre petit kit RX machina par Wismek, donc vous recevrez le kit dans une boîte voilà un plastique transparent ici rien de bien mais ça, la désignation by Djebo puisque c'est le designer ça on le sait depuis le temps, quelques informations sur le contenu du package ici à l'arrière, un petit scratch code pour aller vérifier l'authenticité sur le site de Wismek et puis pas plus. On va passer à ce qui nous intéresse donc l'intérieur du kit, on va retrouver une première boîte ici d'accessoires dans laquelle on va retrouver pas mal d'accessoires comme la clé BTR pour le montage du dripper, un petit sachet de spars, à noter qu'il est fourni avec un petit vis bottom feed, un petit voilà un 510 bottom feed si on va passer le dripper sur une box par exemple, également fourni avec deux, enfin une paire de coils fuse que j'ai déjà utilisé sur autre chose de toute manière puisque le dripper on va le voir par la suite ça vaut pas le coup de le monter il est pas terrible et un petit pochon voilà de coton donc un petit kit ma foi plutôt pas mal on va retrouver également notre petit mode que voici et un dripper qui est exposé hop dans la boîte en pièces détachées et je vous montrerai un petit peu de quoi ça s'agit alors donc le dripper le voici première chose à faire mais ça va être déjà de le remonter non ça va être surtout de faire un point hop parce que là on y va que dalle allez donc voilà le dripper ok la cuve avec les petites limpes de serrage donc qui s'appelle guillotine je pense par rapport aussi à son système de serrage comme on peut le voir en dévisser hop une vis ici les clampes s'ouvrent et je viens les resserrer ainsi de suite donc on va pouvoir monter un dual coil on peut voir qu'on a pas mal de place pour monter des bons gros coils de cochon petite cuve pour récupérer le coteau en bas on a une bague ici qui va servir réellement de bague airflow hop on va pouvoir la monter d'ailleurs en premier sur notre top cap à la montagne comme ceci on peut voir que je peux régler mon airflow ok on ouvre en fermant et après on n'a plus qu'à venir voilà tout mettre en face de nos de nos coils et on est prêt à la paix on peut voir que les air flots sont gigantesques là dessus très 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 ouvert le drip top pareil c'est assez gros dès le départ je vous dis voilà on est vraiment sur un ato un dripper qui est fait pour le cloud est uniquement le cloud les saveurs sont complètement nul à chier c'est juste de l'air voilà il n'y a aucune saveur sur cet atomiseur j'ai essayé pas mal de choses et il n'y a pas grand chose à tirer à part du nuage on s'arrête là deuxième point négatif du dripper les jouets c'est pas terrible déjà je comprends pas pourquoi ils ont fait deux pièces comme ça d'autant plus que les jouets sont pas terrible une fois que c'est un petit peu humidifié il ya plus rien qui tient vous avez tiré dessus il a tout qui va sourire fait ça tient pas c'est pas génial génial donc voilà clairement un dripper qui casse pas trois pattes un canard qui est vraiment fait pour faire de la vapeur et non pas de la saveur et là où je suis un petit peu en colère chez wismek c'est justement à cause de ce dripper on va arriver à l'exploiter en mettant des gros coïs de cochon en mettant beaucoup de puissance à pouvoir s'amuser et tirer du cloud mais clairement on fera pas ça sur un mode méca simple à culs on a tellement besoin de puissance pour exploiter les air flow que honnêtement un mode simple à culs et c'est un truc à vous prendre à travers la gueule donc ok le setup est plutôt sympa mais entre nous c'est pas le genre de tripper à avec un tube méca surtout pris où les proposer je pense qu'il va y avoir beaucoup débutants qui vont le prendre et en cours à l'accident donc clairement 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 le tripper pour moi c'est fait ça vaut pas ça vaut pas plus la peine qu'on en parle que ça on va le mettre de côté on va revenir ce qui nous intéresse surtout ce qui m'intéresse moi ça va être le petit mode donc le rx maquina qui lui pour le coup est plutôt plutôt bien réussir petite gradure sympa voilà sur le top cap up jbo sur le bottom ok on va se démonter je vous montre un petit peu la bestiole donc ici équipé d'une slive noire en plastique vous allez pouvoir changer le coloris donc il existe il existe en version résine je l'ai vu en bleu je l'ai vu en jaune je pense qu'à terme on va pouvoir réussir à trouver les slives au détail donc acheter un mode et acheter les styles qu'on veut pour l'habiller un petit peu comme on le souhaite également fourni avec un adaptateur pour passer le mode de 2700 à 18650 c'est d'ailleurs moi ce format là que j'ai choisi parce que le 2700 clairement n'apporte pas grand chose donc ça s'appelle pour moi ça sert à rien d'investir dans ce type d'accu tellement tellement la puissance développée est à peine à peine à peine supérieur à 1850 donc ça vaut pas le coup le reste du mois d'ici avec donc ces grosses aérations ok on va pouvoir démonter également aussi tout le bas du switch ce qui va permettre un nettoyage hop complet de la bestiole et sortir ici le poussoir bon je dis poussoir parce qu'effectivement c'est ni plus ou moins qu'un poussoir quand on va mettre un accu on va venir pousser au accu ça va faire monter notre accu hop dans le mode et on va venir appuyer ici à le top cap réellement le switch est là donc quand on appuie l'accu vient appuyer ici sur les bords ok et tout simplement venir faire contact avec le pôle central donc c'est plutôt bien foutu comme système ça marche bien j'ai pas eu de miss fire quoi que ce soit à noter également aussi que sur le top cap ici on a un connecteur 510 monté sur ressort donc on va s'assurer tout simplement que tous les atomiseurs qu'on va monter dessus seront complètement flush et ce sera fonctionnel et c'est plutôt sympa donc pour le remontage rien de bien méchant hop je prends mon poussoir je le refous au cul dans le bon sens ça sera mieux alors ça accroche un peu hop une fois qu'il est passé après ça glisse tout seul il n'y a pas de problème je remonte ma bague je serre bien jusqu'au contact je prends ma slive je la mets en place je choisis un accu donc moi ici je vais partir sur une sony vtc6 dans l'adaptateur je remonte l'ensemble alors par contre là toujours le plus vers le haut ok comme ceci et je remonte mon top cap on n'a plus qu'à se choisir ben tout simplement un atomiseur pour faire pour faire fire donc je vais vous montrer par exemple ici avec mon hydrabit ce que ça peut donner donc le hydrabit est en 24 je vous rappelle commande est en 25 ça fait un setup plutôt pas mal niveau réactivité c'est sympa aussi avec un atomiseur en 25 ça fait de suite un peu plus imposant hop ici mon marvin hop donc voilà ce que ça donne également de la même manière ça marche très très bien aussi j'ai quand même vous le montrer avec le le dripper guillotine tant qu'à faire il est fourni avec vous allez voir à quoi ça ressemble même si je vous déconseille fortement son utilisation d'un an qui n'est pas dans ce truc donc voilà un petit peu ce que ça va donner donc un petit mode plutôt sympa qui marche vraiment très très bien honnêtement j'apprécie moi beaucoup la prise en main pour les dimensions je vais vous les donner j'ai oublié de le faire on est sur un mode qui va mesurer 25 ici hop au diamètre du top cap on va être à 28 au niveau de la slive on va avoir une hauteur de 82 entièrement réalisé en inox donc c'est plutôt sympa ici à la base c'était couleur couleur laiton à force d'appuyer ça s'est décoloré donc je pense qu'on est sur un simple je sais pas si c'est si c'est vraiment du laiton ou si c'est de l'inox qui a été anodisé une connerie dans le genre vous pouvez voir la différence de teint ici c'est grave donc ouais un petit mode sympa je trouve qui pour le coup il est bien construit bien futur on va seulement regretter l'impossibilité finalement de loquer le switch parce que voilà il n'y a pas de il n'y a pas de l'autre switch là dessus donc la commande est quand même assez ferme donc je pense pas qu'on ait de risque de faire de switcher sans le faire exprès mais voilà concrètement moi je le mets dans le sac je vais bien le dévisser parce qu'on peut voir que la course est quand même assez long on arrive à soutenir donc voilà c'est un petit peu dommage être vraiment le seul défaut qui a ce qui est pas dehors pas de switch sur le sur le mode pas grand chose à dire de plus on va se retrouver d'écouter mais pour le pour le plan large et pour le débrief on y va allez c'est parti bon vous avez vu un petit kit ma foi plutôt sympatoche en termes de tarot on va le trouver un petit peu à tous les prix voilà sur les sites français moi je l'ai vu à partir de 55 euros jusqu'à 65 euros à peu prix il existe le mode seul vendu pour une quarantaine d'euros clairement c'est vers ça que je vais vous orienter vous faites pas chier à prendre le kit avec le dripper parce que dripper vraiment il est merdique il est vraiment pas bon il n'est pas bon parce que parce qu'il n'a pas de saveur il n'est pas bon parce que parce qu'il n'y a pas de cuveur il n'est pas bon parce que les joints sont vraiment merdiques il n'y a rien qui tient et en plus je trouve pas dire dangereux parce que j'abuserai un peu mais clairement voilà on est vraiment sur un dripper qui est fait pour mettre un maximum de puissance et le proposer avec un tube simple à cul je trouve c'est un petit peu débile voilà tout ce que j'ai à dire qu'on clairement ils auraient vendu ça avec une box qui fait 200 watts ouais ok c'est bon c'est fait pour s'amuser pour faire du plat pour s'éclater pas de problème le maître avec un mode avec la danger la dangerosité qu'on peut connaître sur mon mécanique se fait un petit peu n'importe quoi dans son montage tout ça honnêtement je trouve ça très très limite ce n'est que mon avis après voilà vous ferez le vôtre quoi qu'il en soit moi je vais vraiment vous orienter vers le tube seul parce que le tu vous rends le coup on n'est pas sur un bus on n'est pas sur des masses n'est pas sur ce que vous voulez mais ça fait un petit setup vraiment compact vraiment sympa et qui marche plutôt pas mal franchement sarox c'est c'est mon petit moi j'aime beaucoup après c'est voilà c'est mon kiff à moi chacun se fera le vôtre j'essayais avec pas mal atomiseur j'essayais avec le flemme j'essayais avec le gaïa franchement ça marche c'est plutôt cool atomiseur à 24 ça lui va bien atomiseur à 25 c'est sûr que là voilà on est flash c'est nickel n'y a pas de souci les plus les moins bas les plus je vous ai montré voilà c'est la facilité d'utilisation on est sur un mode mécan relativement simple bien penser qui va s'accorder avec quasiment tous vos atomiseurs n'a pas besoin de réglage ou quoi que ce soit les moyens ça va être des voilà l'impossibilité de loquer le switch ça c'est pour moi c'est un gros 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 défaut on va mettre ça dans le sac on va pas faire attention d'appuyer ça va soutenir voilà c'est pas terrible un vrai switch lock aurait été je pense un plus sur ce genre de matériel et le gros gros point noir encore une fois c'est ce dripper c'est vraiment voilà faire un petit clin d'oeil à mars c'est de la merde clairement qu'est ce que je pourrais vous dire de plus pas grand chose s'il vous plaît vous allez l'acheter s'il vous plaît pas ça c'est comme d'habitude vous gardez votre argent je pense ce sera la dernière revue avant les fêtes donc si je vous crois pas je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous des bisous on se dit à la prochaine ciao bye bye et